A la base, avant l'instrument, le son il vient de la voix. Donc du coup, le son doit être personnel, il reflète ta voix, ta propre voix. Donc un instrumentiste, quand on dit qu'il a un son particulier ou personnel, c'est parce qu'au bout de 3-4 notes, on arrive à l'entendre. Ah mais oui, tel son, ça peut être que lui. Donc du coup, le son c'est quelque chose d'assez primordial et qui vient vraiment des tripes. Et c'est là toute ma démarche de l'énergie, dans le sens où ce qui vient des tripes, c'est quelque chose où tu mets de l'énergie dedans. Tu fais une note, cette note il faut qu'elle sonne et il faut que le son il soit parlant. Moi j'aurais tendance à aller dans la direction de certains grands musiciens, tels que Sonny Rollins ou Ziggy Spie, dans le sens où, lors de l'improvisation ou de la musique, ce qui est primordial, c'est justement le placement rythmique. Parce que c'est ce qui donne corps et ce qui donne sens aux notes que tu joues. Quitte à parfois, dans l'improvisation, choisir des notes de façon tout à fait aléatoire, mais de vraiment se focaliser, de se concentrer sur le placement rythmique. Parce que c'est ça qui fait que c'est efficace et que ça marche. Lorsqu'un groupe joue ensemble, il faut qu'il soit capable de s'envoyer des petits SMS. Bon alors là on va à la coda, là on fait le A, là on fait le B. On peut t'envoyer des mails, ça c'est très important. Non plus sérieusement, la communication je pense que c'est un... On pourrait utiliser un autre terme que personnellement je préfère, ce serait l'écoute en fait. Dans le sens où, voilà, quand on joue en collectif, en groupe, s'il y en a un, il joue dans son coin et il écoute pas ce qui se passe. Même si ce qu'il fait c'est bien, mais ça peut soit jouer, enfin ça joue sous bien souvent la défaveur de la musique quoi. La musique c'est quelque chose qui se fait en collectif. Et donc notre façon de jouer, elle dépend aussi du contexte, c'est-à-dire avec qui on joue et aussi qu'est-ce qu'on joue et comment on joue. Donc prenant tout ça en considération, il est important d'écouter ce qui se passe pour pouvoir être à même de faire une musique qui fonctionne ou qui est fluide. Voilà, et certains musiciens, ils ont pas forcément des choses à dire, donc du coup ils se contentent tout simplement de jouer ce qu'on leur a appris. Alors il y en a d'autres qui s'arrêtent pas là et qui cherchent à rendre ce qu'ils ont appris personnel. Personnel au point où c'est tellement personnalisé ou approprié que le résultat est sensiblement, voire même différent de l'idée originale de base. En fait, il s'agit de le faire avec créativité et puis avec conviction. Parce qu'il y avait des musiciens comme, je pourrais citer Art et tout, mais qui dans ses improvisations, il y avait beaucoup de choses écrites, beaucoup de traits travaillés, longuement travaillés. Mais c'était tellement travaillé que ça gardait une fraîcheur et une spontanéité telles, quoi, qu'à l'écoute, on se dit, waouh, ça a été très improvisé et puis c'est très convaincant, ça marche. On est pas là, bah oui, c'est vrai, lui, il fait ça, c'est son truc, quoi, donc on va écouter, quoi. Non, on est là, à l'écoute, on est là, waouh, on est toujours surpris par la fraîcheur, la spontanéité, la créativité des idées. Et quelqu'un que je trouve qui va dans cette direction-là, c'est-à-dire une direction personnelle, créatrice et qui n'hésite pas à faire des choses auxquelles on ne s'attendrait pas de lui. Pour moi, un musicien comme ça, ce serait Herbie Hancock ou un Wind Shorter. ...